Dans cette approche, il y a toujours l'imbabwe du couloïd 171 navires. Mais si on regarde au niveau des capacités qui sont mises en place, c'est uniquement pour essayer avec des paris. Il y a des grands de ce monde qui ont... Ces alliances-là sont comme des grands, vous voyez, il y a le 2M qui... J'allais dire de temps à rencontrer leur vis-à-vis et pour discuter un peu des nouveautés. Pour essayer de créer des feuilles de route par rapport à la compétitivité, par rapport à la performance, par rapport au schéma développé par les institutions internationales, par les groupes et les observatoires, les universités, c'est d'essayer, et justement proposer ces histoires d'observatoires, de conseils des chargeurs, d'universités, de groupes de recherche, qui restent objectifs sans être impliqués directement dans le business, mais qui donnent les éléments de référence à une approche qui concerne une activité particulière. C'est une thématique qui connaît un développement et un engouement extraordinaire, notamment avec la conjoncture économique que connaît l'Algérie, avec la dynamique de la promotion et la diversification des exportations aux hydrocarbures, la dynamique de la diversification des partenaires économiques de l'Algérie. Donc tous ces aspects-là, nous souhaitons les développer avec vous à travers la réalisation ou l'organisation de ce troisième salon. Quand on parle de logistique, de transport, on parle automatiquement de réduction de coût, de délai et bien évidemment donc de gains et de profits. Merci. Merci.